C'est pas loin de Paris, c'est deux heures en Thalys. Enfin, si vous habitez un peu plus au sud, ça ne fait rien. Passez par là et puis vous irez à Bruxelles. Pourquoi en deux volets ? Parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'endroits où Chine est à Bruxelles, qu'il fallait au moins deux sujets. D'accord, alors c'est quoi ? Antiquaire ? Aujourd'hui, on est vraiment au quartier du Sablon. Donc le quartier du Sablon, c'est vraiment un quartier d'antiquaire, très très haut de gamme. Et c'est là où se trouvent tous les galeristes et tous les antiquaires de la ville. C'est vraiment le quartier en matière de marché de l'art. D'accord, et demain ? Demain, très brocante, complètement différente, ambiance très folklorique, très populaire. D'accord, alors le premier ? Alors le premier, le Sablon. Dans le quartier du Sablon, William, il y a deux choses. Il y a d'une part le marché du Sablon qui a lieu tous les week-ends, où les Belges viennent de toute la Belgique pour vendre sous des petites tentes vertes et rouges, très typiques, très reconnaissables. Et puis il y a ce qu'on appelle tous les marchands sédentaires, et c'est à eux que nous nous sommes intéressés aujourd'hui. Donc ils sont assez nombreux, ils sont 80 à peu près, et eux tous, ils représentent toutes les spécialités. Donc vous avez de l'archéologie, des arts asiatiques, les arts premiers, les tableaux, la BD, etc. Mais c'est une place assez reconnue, la place de Bruxelles ? C'est vraiment un endroit historique pour tous les Bruxellois, c'est vraiment, effectivement, pour tous les Bruxellois, c'est quelque chose de très très célèbre. Au-delà de ça, en Europe, les antiquaires de Bruxelles sont des gens respectés et connus. Bien sûr, le marché bruxellois est très international, et c'est sur cette place-là que beaucoup de choses se passent. Donc vous allez voir, nous avons, enfin la plupart des marchands font partie de ce qu'on appelle la chambre syndicale, royale d'ailleurs, parce qu'on est dans un royaume, royale, des antiquaires qui garantit vraiment le niveau d'excellence. Et nous avons rencontré Hugues Jean Lamy, son président. Regardez. Alors on danse. Alors on danse. Bonjour Hugues Jean. Bonjour Mélanie. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui, alors vous ici, vous êtes spécialisé dans les arts d'Asie, qu'est-ce qu'on trouve chez vous ? Alors en fait, c'est tout un monde qui va de l'Empire ottoman jusqu'à Pékin, c'est la route de la soie. On retrouve des bois précieux, du bronze, de l'ivoire. Vous avez aussi beaucoup de porcelaine de Chine ? Absolument, qu'on appelle l'or blanc. Pourquoi on appelait ça l'or blanc ? L'or blanc, parce qu'en fait, c'est une matière au 16e, 17e, 18e qui est excessivement chère. J'ai envie de vous faire découvrir un bel objet. C'est une théière, mais il y a deux parois. Et en fait, la paroi extérieure a été entièrement découpée. Et à travers le décor découpé, on a peint l'intérieur de la théière. Cet objet peut être daté vers 1640-1650. Très difficile à réaliser. Il y en avait une sur 40 qui sortait du four en bon état. Bonjour Marc. Bonjour. Alors comment ne pas passer par chez vous, vous qui avez élevé la BD au rang du 9e art ? Oui, et pour l'instant, nous exposons un ensemble d'œuvres de bande dessinée appartenant à l'amateur, un collectionneur privé. Alors il y a évidemment le maître, Mobius, alias Giro. Ce sont tous les deux la même personne, avec deux styles graphiques totalement différents aussi. D'un côté, nous avons la fameuse saga de Blueberry dans une représentation du Far West avec un jeu de dessin au pinceau. Ici, nous sommes beaucoup plus vers l'épure. Des perspectives également. Des perspectives très importantes. Un sens du détail absolument formidable. Bonjour Monsieur Janssen. On est ici dans votre galerie où vous faites de l'argenterie, c'est ça ? De l'argenterie art nouveau jusqu'à l'argenterie art déco, avec un petit peu de design. Alors voici tout mon petit paradis. J'ai essayé de trouver des objets un peu originaux, tels que les objets en crise éléphantine, donc ivoire et argent. Il y a un artiste que j'affectionne, qui s'appelle Ousmane. Il a créé ici une femme, sublime, dans toute sa splendeur et un peu aérienne, avec une paire de candélabres à côté sur le support. On a une période pleine art nouveau, avec un petit retour au japonisme en fait. Vous l'avez remarqué, vous l'avez remarqué quand on parle d'excellent, on ne parle pas de prix là. Non, non, c'est autre chose. Non, inutile. Demain, je pourrais vous parler de prix si vous voulez. Oui, non, c'est un peu, mais effectivement, la brocante, en plus, c'est une brocante qui est tout à fait intéressante, elle est permanente. Exactement. Il n'y en a pas beaucoup ? Si, les puces ici ? Ben non, les puces ici, c'est du vendredi au lundi. Non, mais il y a très, c'est ce que je me disais, la place du jeu de balle à Bruxelles, nous, on n'a plus ça à Paris. Il n'y a pas l'équivalent. Il y avait ça un peu au puce avant, mais maintenant, il n'y a plus, mais demain, c'est complètement différent.